Avant de commencer cette vidéo bilan lecture, je voulais vous demander de laisser en commentaire si vous aviez des questions par rapport à mon projet de librairie, n'importe quelle question, le parcours, comment ça va s'appeler, où est-ce que ça va se passer, vous pouvez me demander n'importe quoi en commentaire et je pense que je ferai une vidéo FAQ sur mon projet de librairie manga pour répondre à toutes vos questions. J'ai déjà accumulé quelques questions sur Instagram mais je voulais aussi vous dire que si vous avez des questions à me poser à propos de ce projet, vous pouvez me les laisser en commentaire et je réunirai toutes les questions d'ici et d'Instagram pour faire une vidéo FAQ sur le sujet. Et très bientôt, dès que j'aurai signé pour mon local, je commencerai à faire des vidéos, des petits vlogs sur la mise en place de la boutique. Parce que pour moi c'est très important de vous partager ça vu que ça fait partie de mon univers, l'univers du manga. Et sur ce, on va passer maintenant au bilan de lecture. Salut tout le monde, c'est Sue, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un bilan de lecture de la 3ème semaine du mois de juin 2024. Ça fait un mois que j'ai pas fait de bilan de lecture parce que je suis en pleine préparation de l'ouverture prochaine de ma librairie manga. Du coup je suis un petit peu occupée, j'ai un peu la tête ailleurs, je prends pas le temps de lire énormément non plus. Mais voilà, j'ai d'ailleurs traîné pour tourner cette vidéo mais ça y est, je me suis motivée. Donc pour cette semaine là, je vais vous présenter 3 mangas. Et on va commencer tout de suite par le tome 1 de Tonikaku Kawaii. Je vous mets le résumé juste ici. Alors c'est édité chez Noeve Graphics. Le 22 juillet 2022, c'est un shonen et l'oeuvre est en cours actuellement. Le tome 6 sortira le 27 septembre. Ecoutez, Tonikaku Kawaii, c'est super spécial. Je pense que tout le monde ne pourrait pas accrocher à l'oeuvre dès le départ parce que c'est vraiment très spécial. La façon dont les deux personnages se mettent ensemble. Les personnages vont se rencontrer d'une manière assez étrange. Il va y avoir une sorte de coup de foudre entre les deux. Assez étrange. Et en fait, l'héroïne, elle dit qu'ils se mettront en couple s'ils se marient d'abord. Ensuite, les années passent. Et un jour, la mademoiselle, elle arrive de nulle part. Et elle décide de vivre chez lui. Et qu'ils se marient immédiatement sur papier. Donc ils signent des papiers de mariage. Et ils deviennent mariés. Tous les deux, super rapidement. C'est improbable. Ils ne se connaissent pas du tout. Et vraiment, des années plus tard, après cette promesse bizarre, elle arrive comme une fleur. Elle prépare avec les papiers de mariage. Et puis ils signent ça. Et puis hop, ils vivent ensemble. Et du coup, ça devient un couple marié. Un couple marié qui ne connaît rien l'un de l'autre. Et qui vont apprendre finalement à se connaître en étant mariés, en vivant ensemble. Et c'est vrai que c'est hyper cocasse et hyper étrange comme situation. Mais vous savez quoi ? C'est plutôt sympa. C'est très bizarre de rentrer dans l'oeuvre au début. Parce qu'on n'est pas habitué à ça. C'est très brut. Mais une fois qu'on est dedans, c'est plutôt intéressant. C'est plutôt amusant. Et les personnages ont un petit côté attachant. Et c'est bien parce que du coup, on va découvrir les personnages. Voir l'évolution de leur relation. Bah, en même temps qu'eux. Et c'est vrai que du coup, ils ont vraiment grillé toutes les étapes d'un couple classique. Ils sont directement mariés. Et après, ils font connaissance. Mais c'est marrant. C'est marrant, ça change. Et bah écoutez, c'est une comédie romantique assez mignonne, assez rigolote. Et les personnages, bah, ils sont plutôt sympas. Donc j'attends de voir ce que ça va donner par la suite. Après, niveau dessin, c'est pas des plus incroyables. C'est très simple en fait. Je crois qu'il y a l'anime aussi qui existe. Il faudrait que je le regarde pour voir, ça pourrait être marrant. C'est vrai que les personnages, voilà, avec les dessins, ils font quand même super jeune. Après, c'est des jeunes. Voilà, j'ai bien aimé ce premier tome très, très brut au départ, très perturbant. Mais on s'habitue assez vite à la lecture. Les personnages sont vraiment attachants. Et bah, ça change. C'est une petite comédie romantique assez rigolote. Donc j'aime de lire la suite pour voir un petit peu l'évolution de ce petit couple. On a le tome 1 de Scam's Wish. Je vous mets le résumé juste ici. C'est édité chez Noeve Graphics. 13 juillet 2022. C'est un seinen et l'oeuvre est en cours. Le tome 8 sortira le 12 juillet. Et à écouter, je ne m'attendais pas à ça durant la lecture. Le résumé à l'arrière n'annonçait pas ça du tout. Je n'avais pas feuilleté non plus. J'étais juste plutôt intéressée par l'oeuvre rien qu'avec la cover. Et le résumé derrière. Mais ouais, ouais, ouais. En fait, l'histoire, elle est assez perturbante. On a deux personnages qui aiment quelqu'un de plus âgé que quelqu'un de potentiellement inaccessible. En fait, pour eux, tu as un amour impossible, un amour à sens unique. Et ces deux personnages-là, du coup, ils vont se mettre en couple pour un petit peu se réconforter l'un et l'autre. Et ils vont avoir aussi des contacts physiques en s'imaginant du coup que c'est la personne qu'ils aiment qui les touche et autres. Et c'est hyper triste, en fait. Ils se réconfortent l'un à l'autre, ils sont en couple. Ils passent vraiment pour un couple parfait en plus. Un couple qui s'aime et tout. Alors qu'en fait, les deux, finalement, souffrent quand même chacun de leur côté... De leur sentiment amoureux qui n'est pas réciproque, qui est un amour impossible. Et ouais, du coup, les deux personnages sont un peu dans la même situation et se réconfortent l'un à l'autre. Et c'est un côté super triste, un petit peu tragique. Et c'est super intéressant. J'attends de voir, dans les autres tomes, où est-ce que ça va nous mener. Est-ce qu'ils vont finalement se libérer l'un l'autre de cet amour impossible et peut-être réellement tomber amoureux tous les deux ? Ou est-ce que ça ne va que s'aggraver ? Où est-ce qu'ils vont pouvoir être finalement en couple avec ces deux adultes ? Honnêtement, je ne pense pas, mais on ne sait jamais. On peut être surpris. En tout cas, ouais, c'est une oeuvre assez intéressante, assez touchante. Je me demande aussi s'ils vont finir par se déclarer et potentiellement se prendre un râteau. Parce que ça pourrait peut-être leur faire du bien aussi. Parce qu'ils souffrent quand même en silence. Mais je trouve que les personnages ont un côté assez touchant et assez attachant. Ils se soutiennent tous les deux. Ils sont vraiment dans le même bateau. Et je ne sais pas. Je trouve qu'il y a vraiment un côté attachant. Et j'espère qu'ils arrivent à avancer tous les deux. Les dessins sont en plus plutôt sympas. Et pour terminer ce bilan de lecture de la semaine, j'ai lu le tome 1 de Marduk Scramble. Je vous mets le résumé juste ici. C'est édité chez Neve Graphics. C'est vraiment une semaine spéciale de Neve Graphics. Le 13 juillet 2022, c'est un shonen. Et l'oeuvre en cours actuellement, il n'y a que deux tomes de sortie. Et j'aimerais bien que la suite sorte. Parce que c'est vraiment une série intéressante. Notre héroïne, elle va avoir une vie qui est vraiment difficile. C'est une orpheline. Elle va se retrouver toute seule à la rue. Elle va vraiment beaucoup souffrir. Elle va recevoir l'aide d'un homme. Du coup, elle va vraiment le prendre pour son sauveur et tout. Et puis en fait, un jour, cet homme va tenter de l'assassiner. Elle va être laissée pour morte. Mais heureusement, elle va être sauvée par deux personnages. Donc elle va être aidée par une sorte de docteur. Et par un personnage qui est une souris, un rat. Je ne sais plus exactement. Et ce rat, il peut se transformer. Et notre héroïne, en fait, elle va être sauvée. Sauf que son corps a été brûlé à 80%. Ses cordes vocales ont été détruites également. Donc en fait, ils vont utiliser une sorte de décret d'urgence sur elle. Elle va devenir un peu une sorte de cyborg. Son corps, sa peau va être modifiée. Va être transformée. Elle va pouvoir contrôler pas mal de choses. Elle va ressentir les choses bien plus différemment. C'est vraiment comme un robot. Et comme ils le disent dans l'heure, c'est un peu devenu une télécommande humaine. Et du coup, elle est plus résistante. Elle est plus forte. Et franchement, elle est devenue ultra badass. Au départ, elle n'a pas envie de ça. En fait, la petite madame, elle veut juste mourir. Elle veut abandonner. Mais finalement, elle va se battre. Et elle va essayer de comprendre, de se venger. Et elle va être accompagnée de ce docteur et de cette sourire rat. Et c'est vraiment des bons personnages. J'ai tracé de lire les prochains tocs pour en savoir plus sur ces deux personnages. Comment ils se sont retrouvés là. Qui sont-ils réellement. Comment ça s'est passé pour eux jusqu'à maintenant. Pourquoi ils ont sauvé notre héroïne précisément. Il y a plein de questions que je me pose dans cette oeuvre. Et j'ai très hâte de lire les prochains tomes. Je trouve que le trio est très intéressant. Il ne marche pas tout de suite. Notre héroïne est un petit peu réticente au départ. Ce qui est normal. Je veux dire, vous vous faites trahir par le mec en qui vous aviez donné toute votre confiance. Vous mourrez. Mais au final, non, vous ne mourrez pas. Mais vous devenez une sorte de cyborg. Transformé par des inconnus total. Il y a de quoi être un peu perturbé. Mais franchement, notre héroïne est intéressante. J'ai hâte de voir son développement. Maintenant qu'elle semble avoir à peu près envie de vivre. Et j'ai très hâte de voir où est-ce que l'oeuvre va nous mener. Voir le trio évoluer ensemble. C'est très intéressant. En tout cas, notre héroïne est vraiment badass. Elle est très très douée au combat maintenant. Et c'est un plaisir de la suivre. Elle est très touchante. Très intéressante. Et j'ai le train de plonger un petit peu plus dans l'histoire. Les dessins sont très intéressants. J'aime beaucoup le stylo graphique. J'ai vraiment un petit coup de cœur pour l'espèce de sourire mutante robotique. Elle est trop adorable. J'aime trop. J'aimerais la voir en animal de compagnie franchement. Ou en ami. Elle est trop chou. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire vos lectures de ces dernières semaines en commentaire. Parce que je pense qu'il doit y en avoir depuis un mois. Et sur ce, passez une bonne journée. Sous-titrage ST' 501